et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord on se retrouve pour démarrer le nouveau chapitre alors j'ai commencé un peu en off à faire le Gord parce que il y a plein de contraintes toujours comme toujours pour le faire et notamment des étangs et il faut pas qu'il soit trop petit le problème c'est qu'en fait on a des étangs là des étangs qui avancent jusqu'ici des étangs qui avancent jusqu'ici donc la forme de base n'est pas viable donc je pense que c'est pour nous apprendre un peu à jouer avec le terrain du coup j'ai passé un petit peu de temps pour trouver un Gord qui fonctionne là vous voyez il suffit que je bouge d'un petit chouille et ça ne fonctionne plus donc notre porte sera ici je peux repositionner la porte mais au final c'est pas si mal parce que sinon là on est dans dans la pampa là il y a un étang là il y a un étang donc là on va être juste en face d'une ouverture plus ou moins plus ou moins protégé par les étangs donc on est parti sur ce Gord là c'est parti donc ils vont partir construire en avant c'est la première étape de toute façon on va essayer cette fois de ne pas se retrouver en delve de nourriture il va falloir également qu'on se débarrasse assez vite de nos soldats parce qu'on a beaucoup de soldats du coup ça va nous coûter une blinde alors éliminer le campement de la horde rouge près de la mine d'or ok donc il va falloir de toute façon qu'on il y a du minerai d'or et tout il va falloir qu'on soit agressif très clairement il va falloir qu'on soit agressif mais la priorité comme d'hab c'est d'établir nos bâtiments de base on va donc commencer par est-ce que je peux le caser comme ça la scierie une scierie et un atelier de travail du chôme bien sûr voilà et on va essayer de rapidement changer alors c'est pas mal hein le ok il y a des règles des araignées qui nous attaquent là parfait donc on les voyait sur la map un cache les petites araignées soldats oui bah c'est bon ils vont pas péter la barricade si vite si ils vont péter la barricade si vite très bien pas de problème alors on va prendre Zmoïsis Arnarine alors est-ce qu'on va tiens on va tester est-ce que nos archers peuvent tirer par dessus non voilà on avait posé la question dans les commentaires et j'étais franchement pas sûr et non effectivement nos archers ne peuvent pas tirer par dessus la barrière je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça parce que dans les cinématiques de début il y a moyen qu'il soit ils vont voir les mecs au dessus des portes en train de tirer sur des trucs qui chargent etc mais par défaut non donc du coup on l'a dans l'os donc c'est pas grave on va lancer nos récolteurs malvin on va prendre ivy tu vas faire quoi toi toi de l'extraction minière une fois de la bouffe on a de quoi construire un truc de bouffe on a de quoi construire une hutte de cueilleurs parfait c'est parti et là malheureusement il faut faire tout le tour pour encaisser ça donc bah du coup on va prendre zikina on va prendre shobiti on va tracer là ardarin tu vas devenir un bûcheron pour ne qu'on paye plus ta thune nardinus tu vas devenir un cueilleur ivy tu vas là et puis on va perdre cette première barrière voilà c'était pas parfait le gorde on réparera c'est pas la mort mais on a vu qu'il fallait faire un énorme détour pour y aller une brèche oui c'est pas grave c'est pas grave pas de problème bah il y a une brèche donc faites pas le tour passez par là on va nettoyer tout ce qui traîne tant qu'à faire ok parfait et on répare la brèche alors non on rentre dedans rentre dedans arrête toi rentre dedans voilà merci maintenant on répare la brèche voilà il y a plus de brèche tout le monde reprend ses activités normales la nourriture c'est parti nardinus tu es en train de faire ça t'es plutôt bon en récolte ça va ardarin t'es ni bon ni mauvais donc tu fais ta récolte pareil avec katsukwet reprend tes activités normales on n'a pas une quantité d'or de fou hein donc pour l'instant on va devoir se passer je pense je ferai une porte supplémentaire probablement mais on va se passer de zikina et shobiti on va devoir explorer avec zmoïsis peut-être zmoïsis c'est juste zikina ouais on va faire ça nardinus il est bon en exploration je crois non non même pas il est bon en combat et en récolte ok donc shobiti tu vas retourner faire de la bouffe de toute façon là on n'a plus rien il est peu de dire qu'on est en dèche la nardinus tu vas repartir travail hein ici hop ici hop c'est parti et vous vous allez commencer à explorer un peu alors qu'est ce qu'on a niveau de progression du gorde augmente parfait on va passer en mode de détection un peu et on va déjà explorer les abords du gorde commencer par ça un petit peu d'or c'est parfait on a dû faire direct à côté c'est pas mal j'imagine que la ligne là c'est le bord de map ouais c'est ça et on peut du coup on peut pas passer derrière là ok donc ici c'est plutôt safe du coup et là on est coincé donc on est vraiment sur un tout bord de cartes et on va s'étendre parfait alors notre porte est du coup mal placée au final falloir qu'on fasse une porte supplémentaire assez vite après l'avantage c'est que là on a plein de enfin on est plutôt safe sur ce côté là quoi on a plein de ressources qu'on va pouvoir aller récupérer sans être trop trop embêté on va aller débloquer cette tour de guet alors est ce qu'on peut donner à notre bûcheronnage là leur donner une zone de récolte non les autres on peut genre là on peut mais le bûcheronnage on peut pas ils font ce qu'ils veulent et visiblement ils vont non faut qu'on bouge ça là pourquoi tu fais le tour par là tu tiens à bûcheronner ça ok bon il va nous falloir une porte une porte supplémentaire c'est sang de bois et ben on va faire sang de bois ici on a débloqué la tour de guet qui va nous aider un peu là-bas on a des alligators qui traînent attend là c'est sûr et certain qu'Hardarine va faire de la merde Hardarine tu vas bûcheronner par là ça sera bien plus logique même si tu es fait pour combattre ça c'est un piège ici on a des loups voilà dans sa tronche des armes médicinales c'est pas trop trop problématique pour le moment alors a priori on pouvait faire le tour par là non on peut pas faire le tour il fallait partir vraiment par là-bas quoi ici il y a un vagabond ou un truc du genre du coup ici c'est assez riche mais ça sent l'arnaque clairement ça sent l'arnaque on a assez pour faire une porte alors une porte supplémentaire on pourrait faire une porte supplémentaire ici et une là c'est parti les gars vous allez me la construire en passant on va voir un petit peu ce qu'on a sur la carte quelqu'un s'en est pris à Zmoïsis oh non le salaud alors toi tu veux quoi dans ta vie un vagabond allez viens 50 de bouffe et il est où blindé en récolte parfait tu vas aller bûcheronner mon gars est-ce qu'il vient avec des objets non appétit d'oiseau lenteur en forêt bah écoute parfait tu vas t'occuper de de dépouiller les arbres comme ça tu ne seras plus ralenti au moins alors il va nous falloir une vraie armée pour pour s'occuper de tout ça et pour commencer je pense que j'aimerais bien le truc de commerce le comptoir on n'est pas suffisamment amélioré il nous faudrait une glaiserie est-ce qu'on va trouver de la glaise ? tas de pierre herbe vert, tas de pierre, herbe jaune herbe vert, tas de pierre, herbe jaune on ne voit pas le fer en fait on peut voir quoi les points remarquables, les trésors, les listes des unités alliées, les structures, l'horreur, les ressources ah voilà ok effectivement c'est un petit peu la violence champignons, plantes aquatiques, étampes de pêche, minerais de fer pour l'instant j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé de glaise on n'a pas trouvé de glaise et bien c'est pas grave allez faites moi cette porte voilà on est bien déjà on va pouvoir sortir sur un peu tous les côtés importants ça travaille on peut faire des scorpions pavillon des lanciers pas mal le scorpion est une balise défensive capable d'afficher d'importants dégâts à distance waouh on commence à avoir des trucs sympas la extension de palissade on peut agrandir l'espace on peut faire des avant-poses de nouveau sculpture d'ours ok des petites sculptures dans les avancées on a la ferronnerie, le comptoir, la mine d'or maintenant également ok on est reparti pour explorer donc ici on peut pas passer il y a des trucs de l'autre côté mais il faut qu'on y aille du coup allons-y vous marchez sur le piège Zikina ? tu marches sur le piège ? ah ok tu marches carrément sur le piège très bien pas de problème bah c'est con c'est con mais c'est comme ça donc ici on a encore quoi ? des petits sangliers des alligators moyens ça c'est quoi ? rien visiblement une fleur de fougère qu'est-ce donc que ceci ? un bijou confère une quantité d'or égale à 250 lorsqu'il est rapporté à un hôtel pas mal on va la garder dans le coin parce que pareil on a pas de on a pas de quoi stocker suffisamment merde moi aussi c'était mort non putain sa vie avait disparu j'ai cru qu'il était mort il m'a fait peur on va lancer on peut pas lancer de sort on a pas de temple, il nous faut un temple priorité un temple spécial un temple c'est parti pour un temple c'est parti pour un temple parce que là l'autre elle continue de se blesser est-ce qu'on a pas une petite herbe verte ? parfait Zikina tu me prends cette herbe verte et là on a des choses du fer très bien des petits yoteurs ils sont énervés ceux-là attaque au visage n'utilisent pas de capacité contre les sentinelles 25% de dégâts dans la forêt d'or ils sont nombreux non mais c'est pareil la vie de Zikina elle m'a fait peur mais non elle est pas morte je sais pas pourquoi le jeu bug a montré qu'ils ont plus de vie mais elle a fait vie de baie en tout cas un peu d'or une petite herbe rouge le premier arrivé la prend voilà parfait un petit peu de pierre ici du bois parfait ici une torche qui va s'éteindre de toute façon avec la pluie qu'il y a on s'inquiète pas trop ok c'est pas mal on commence à avoir des ressources on va rentrer construire avec eux il va nous falloir une tour de reconnaissance ce serait fort pratique il va nous falloir en militaire un camp d'entraînement mais d'abord une bagna voilà on a cramé le bois niveau nourriture on a deux personnes qui bossent à la nourriture on va pouvoir faire en sorte d'étaler un peu tout ça c'est mieux déjà avec deux portes supplémentaires on peut déjà un peu plus se balader le moral chambrole un peu mais ça va c'est pas dramatique ici on est... c'est quoi le maximum ? c'est 500 donc si on prend 250 d'or on va être trop donc on va attendre d'avoir consommé un peu ça veut dire qu'on pourrait se faire un guerrier de plus par contre sans trop de problèmes et ça c'est plutôt cool donc on va se lancer un camp d'entraînement à la hache mais il y a des... c'est quoi ça ? c'est un tas de pierres qu'il faudrait qu'on ramasse ? vas-y Kina on ramasse le tas de pierres qui est dans le gorde tant qu'à faire un peu de glaise très bien et du coup on va faire notre camp d'entraînement à la hache est-ce que je peux pas caler une petite hydromellerie là ? c'est tout petit ça dans cet angle hop hop derrière on est dans la delf donc ça y est, au moins on a nos sorts de base c'est déjà ça le rétablissement il faudrait qu'on l'améliore mais euh... ah oui il faut des points d'en progression je me disais 2000 de glaise c'est un peu beaucoup non ? on a 2000 donc ça y est là on pourrait l'améliorer pour 50 de glaise très bien mais on n'a pas vraiment trouvé de glaise pour le moment on va donc continuer notre exploration des lieux pendant qu'ils refont les ressources hop on allume ça c'est quoi ça ? c'est rien une maison cassée ça c'est de la bouffe à chasser très bien un petit peu de glaise 40 de glaise c'est pas mal on ne peut pas passer un petit tas de pierre parfait du bois alors ça c'est quoi ça ? des portes haches de la horde rouge d'accord on va commencer à voir ce genre d'ennemis il va probablement nous falloir une petite chobiti je pense une petite chobiti genre avec un arc ce serait cool hop hop Ascal Instinct avec juste moi ici c'est Zikina oh remarque on a avec le support des... un petit affaiblissement ouais si ça va une nouvelle entrée du guide déverrouillé il y a tellement de trucs humanoïde porte hache les adeptes de Zvarog les plus féroces préfèrent le combat rapproché ça va notre porte hache est quand même un peu plus efficace que... c'est bon c'est plutôt bon signe ok on a une nouvelle porte hache gorma tu fais quoi dans ta vie ? t'es plutôt doué en extraction de nourriture et bah écoute va donc extraire de la nourriture oui bah change de profession tu ne veux pas je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas chobiti tu es où ? tu es en train de revenir une fois que tu auras terminé tu vas là toi ça y est tu viens là ça c'est quoi ? une carriole de l'or parfait il y a des coffres il y a des coffres de la bouffe de la bouffe de la bouffe et encore de la bouffe dans la tombe des sels odorants qu'est ce que ça fait de beau un sujet aide un autre sujet à terre à se relever en le touchant ah ! sympa j'ai oublié de dire ça serait pas mal que tu aies ça t'as quoi là ? symbole de mineur de fer tu vas le filer à quelqu'un d'autre peut-être à toi non t'es pas ouf en extraction c'était Yvi qui était bonne en extraction déjà trois objets collecte de la glaise du panier pour la glaise Yvi c'est plutôt notre ramasseuse de glaise ouais tu le vas le donner à l'un des deux là qui c'est qui est meilleur en extraction minière toi t'es level 2 t'es level 2 mais t'as moins 10 donc ce sera Gambra oh c'est quoi ce machin ? c'est par là ok la minimap s'il vous plaît hop là plein de gens qui font plein de trucs forcément chobiti et termine son truc ensuite elle va construire dès qu'on aura la petite notif comme quoi la construction est terminée on s'en occupera ici on a un hôtel on peut pas passer très bien il y a un piège attention vous pouvez passer à côté ou pas non pas obligé de passer dessus moi aussi s'il prend un peu cher il nous faudra des herbes vertes ça c'est pas des herbes vertes ça herbes jaunes herbes totem ça c'est quoi ? je montre moi herbes jaunes ouais ça c'est de l'herbe rouge là tu vas en prendre une ce sera toujours ça de pris mais pas d'herbes vertes dans le coin c'est con là-bas non plus là-bas non plus heu bah alors ? c'est pas cool ça bon bah tant pis on va continuer de progresser on va gérer Zmoïsis quand on pourra gérer Zmoïsis chobiti tapinetto fini de construire ça donc une fois que tu as construit ça tu prends le symbole de mineur de fer et tu le fies là on a dit Gormala vas-y vas-y hop et après tu deviens tireuse à l'arc alors une star house oui est-ce que ça vaut bien le coup d'avoir une star house ? on ne sait pas ce qu'il nous faudrait surtout c'est un comptoir ça ça nous serait bien utile hop ce qui nous serait utile c'est que chobiti et zikina et zmoïsis chobiti zikina et zmoïsis vous soyez en un que vous alliez vous occuper de ça chobiti tu vas aller récupérer ça et zmoïsis il faudrait que tu trouves des trucs ça c'est quoi ? parchemin de récolte c'est pas fondamental et ça c'est quoi ? on sait pas de la bouffe peut-être ? de la nourriture l'expérience en production de nourriture c'est pas grave on prend ça on va progresser il nous faut trouver des foutues herbes vertes qu'est-ce que tu fais dans ta vie toi ? alors on a une décision déjà toi alors zmoïsis pourrait apprendre récolte 3 non pas vraiment et la décision c'est quoi ? un été chaud cet été est particulièrement chaud et les gens sont très sensibles à cette température élevée compte tenu de la chaleur et de certaines négligences une partie de nos provisions est probablement avariée ah oui on la jette on croule sous la bouffe franchement on s'en fout dire qu'on s'en fout est même probablement un euphémisme Hobiti elle a bientôt ramassé son objet parfait allez hop ah bah il est guéri de son poison donc ça reste un bon moment mais ça disparaît quand même pourquoi on peut pas interagir avec ça ? parce qu'il faut en fait c'est peut-être parce qu'ils sont trop loin quand c'est rouge c'est que les personnages qui doivent faire l'interaction sont trop loin non c'est pas ça ? si c'est ça à tous les coups il faut qu'on soit à une certaine distance pour que ça fonctionne très bien toi tu vas déposer la nourriture et après tu iras construire ça je veux aussi vouloir un camp d'entraînement à la hache posé dans le petit enfoncement là si je vois ou pas je t'ai vu devenir blanc là et puis un petit peu de dispositif lumineux je pense ici et du dispositif d'alarme et du dispositif d'alarme là allez au boulot ici on entend des araignées alors du coup est-ce que la Chobiti elle est capable de tirer sur ça ? non elle n'est pas capable je vais vainquer très bien ils sont nombreux mais on va les défoncer ça pique toujours un peu parce qu'eux ils font des dégâts de riposte donc c'est toujours un petit peu douloureux mais ça passe ça c'est quoi ? on sait pas parchemins de récolte récolte plus 50 et bah écoute Chobiti c'est souvent toi qui te retrouves à à pas être le soldat à temps plein donc c'est parti pour la récolte on a toujours pas trouvé de glaise hein un cadavre là-bas du fer du fer de la glaise on en est plein pour cet objet c'est ça ? et là on a quoi ? de l'or et ça c'est quoi s'il te plaît ? un sac abandonné on peut pas aller voir ce que c'est parce qu'on est plein d'objets c'est très bête ça tu peux passer à chercher ça toi après d'ailleurs tu passer à chercher aussi l'autre objet là qui était où ? tu es dans le coin non ? je sais plus où là non c'était pas celui-là les armes médicinales bon mets ton pause le temps que je le trouve on va se ré-angler et on était plutôt par ici voilà voilà ensuite tu auras chercher ça et après tu retourneras ici voilà espérons qu'ils suivent nos ordres Gambla elle fait sa vie est-ce qu'elle est forte en commerce ? non elle est nulle en commerce merde qui est bon en commerce ? Nordinus il est pas mal en commerce Nordinus il va aller commercer et vous ben on s'est pas mal éloigné du Gord donc on va revenir un peu plus proche je vois qu'il y a du rouge en plus là il faut qu'on se débarrasse des monstres qui traînent autour là où nos mecs vont potentiellement les récupérer qu'est-ce que c'est que cet énorme bruit ? un petit coffre de l'or parfait transmutation on va pouvoir se débarrasser de nos objets pourris non tout ça c'est la cabane d'alchimiste ça c'est bien ça donc on va établir un chemin safe jusqu'à notre Gord voilà genre là ah il y a de la glaise ici parfait enfin un petit peu de glaise on va pouvoir commencer à remplacer de la glaise c'est pas un tas de pierre ça ? non ? et on est de retour au Gord parfait alors du coup vous allez vous mettre à travailler sur ce truc là je sais pas où il est mais on va s'approcher et on va le trouver euh oui là alors faisons un petit point Gloma on a dit que tu étais plutôt notre ramasseuse de fer c'est ça hein je crois symbole de mineur de fer exactement faite niveau 2 mais c'est pas grave en attendant c'était notre constructrice et donc il va nous falloir une glaiserie ou la vache c'est plein de chez plein notre Gord déjà là si on faire une extension 400 de bois il faut il y a pas vraiment de place hein on est étranglé entre tous les trucs là et sinon un avant-poste là où il y avait la glaise c'était ouf c'était dans ce coin là c'est quoi ce truc ? qu'est ce que c'est que ces choses ? des petits attaques la glaise est là ok il y a un cadavre on est passé à côté sans le voir ah mais c'est pareil l'avant-poste là si ça pourrait passer là un avant-poste et bah c'est parti pour un avant-poste hop toi euh non c'est ivy notre glazière viens là et toi il faudrait que tu fasses une ferronnerie est-ce qu'on a ce qu'il faut ? on a pas ce qu'il faut ouf dommage oula qu'est ce qu'il se passe ? gomme line active ? oui bah c'est bon j'y travaille j'y travaille on a terminé de faire ça il faut qu'on aille construire ça reste là toi si tu veux euh des herbes médicinales alors dans les objets qu'on aurait éventuellement envie de vendre talisman en bois réduit la perte des morales non ça c'est pas mal du pourcent de vitesse de déplacement c'est bien l'armure et les bottes c'est bien porte hache patte de loup ça on pourrait éventuellement s'en débarrasser le gain de foi le gain de foi c'est pas si mal mal ici il te reste une place mal ici tiens t'es plutôt pêcheur champignons akatsuku est un grand sac à dos qu'est ce qu'il fait celui-là ? pour toutes les professions sauf les combattants sentinelles bûcheron et chasseurs ah bah ça tombe mal du coup vu que t'es bûcheron va donner ça va donner ça à malice voilà euh non même pas tiens plutôt tu vas donner ça à ivy elle est pleine ivy elle a quoi ? collecteur de glaise le panier ok donc ça va plutôt être pour gormla la ferronnière c'est parti gormla la ferronnière allez fais ça katsukwet zikina le laudanum moins 20 changements de morale on s'en fonce on va le virer plus 20% de vitesse d'attaque on garde chapelet panier et tout garde nardinus chapelet la torche ouais toi t'étais une sentinelle à un moment c'est pour ça que je t'avais mis ça mais là je pense que tu vas rester un petit moment au comptoir donc tu pourrais éventuellement donner ça à Asmosis non Asmosis il est bien équipé donc tu vas aller la vendre on va t'envoyer à la cabane d'alchimiste voilà c'est parti on va faire bosser tous ces gens là on a assez de bois pour la ferronnerie non c'est 240 de bois dommage à quel soucouette j'ai pas l'impression que tu as oublié à mon ordre là laisse tomber ce que tu es en train de faire il va faire ça non tu veux pas ? bon très bien et toi tu as oublié à mon ordre ? ah non c'est l'autre la torche voilà merci Nardinus du coup tu reviens à ton comptoir ah mais si la katsukouette elle est en train d'obéir mais elle y va en tirant sa... en tirant sa bûche normal vas-y bah écoute fais toi plaise heureusement Gormla arrive là parfait et maintenant que tu as fait ça bah tu retournes t'occuper de ta bûche non tu vas pas prier tu vas faire ça Gormla est-ce qu'on a la ferronnerie ? ça y est on a la ferronnerie on va la faire là puisque le fer est juste à côté on va faire la porte par ici et c'est parti qu'est-ce qu'il se passe notre sister ? Zikina est inactive Zikina qu'est-ce que tu fais ? ah oui t'es notre combattante on a construit un autre truc là-bas on a un peu de lumière voilà parfait on va peut-être faire un petit hôtel on a ce qu'il faut ou pas ? non même pas alors suite des explorations là on a des araignées à gérer dans ce coin-là allons-y mais avant on va arrêter l'épisode parce qu'il est déjà bien long j'espère qu'il vous a plu petit départ tranquillou ça se passe pas mal on trouve ce qu'il faut on se débrouille bien sur nos ressources pour le moment je suis assez content j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci